Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo nous allons explorer ensemble la thématique de l'innovation et de la croissance économique avec une question à l'esprit peut-on avoir au niveau d'un pays ou d'une région une croissance économique sans innovation si vous vous posez également cette question alors vous êtes au bon endroit ce qui nous intéresse vraiment c'est de comprendre pourquoi la croissance économique dans nos sociétés ne peut pas se concevoir sans innovation du moins si l'on souhaite que cette croissance soit pérenne nous verrons tout d'abord que lorsqu'on parle de croissance on parle d'accroissement de la production de richesses puis nous examinerons les différents déterminants de cette croissance pour enfin nous focaliser sur des modèles économiques qui intègrent explicitement la création de connaissances et qui sont à la base des innovations sans perdre de temps il me reste à vous souhaiter une bonne vidéo pour répondre à notre question nous devons tout d'abord définir ce que l'on entend par croissance économique pour les économistes la croissance d'un pays est mesurée par l'évolution dans le temps d'un indicateur bien connu de tous à savoir le produit intérieur brut ou PIB cet indicateur représente la production de richesses qu'un pays a généré grâce aux activités réalisées sur son territoire plus précisément on peut représenter très schématiquement le PIB comme la différence entre d'une part les ventes de produits et de services et d'autre part les dépenses qui ont été nécessaires pour leur fabrication on parlera alors de croissance économique si cette différence est positive et qu'elle augmente dans le temps on dira que le pays a ainsi créé de la valeur ajoutée cette valeur ajoutée est très importante car il ne faut pas oublier qu'elle va servir à rémunérer tous les acteurs économiques en salaire en dividende à investir dans de nouveaux équipements qui finissent par s'user avec le temps mais également à fournir à l'ensemble des pays des services qui ne font pas l'objet de ventes comme la santé la sécurité ou encore l'éducation nationale naturellement la croissance économique n'est pas un phénomène nouveau vous voyez ici l'évolution du PIB mondial par habitant sur les cinq derniers siècles on peut constater qu'en 200 ans la valeur ajoutée a été multipliée par 6 mais on peut surtout noter que cette croissance s'accélère de plus en plus à partir des années 50 le PIB mondial par habitant passant de 2000 dollars à 7000 dollars en 2011 si la croissance économique est définie comme une augmentation de la valeur ajoutée on peut facilement imaginer que cette augmentation peut résulter soit par un accroissement de la production de biens et services qui est obtenu par une augmentation moindre des dépenses intermédiaires soit par une baisse des dépenses intermédiaires induite par des innovations permettant plus d'efficacité dans les systèmes de production soit par une combinaison des deux phénomènes une dernière configuration possible est celle d'une croissance uniquement basée sur un accroissement de la vente de biens et services prenons l'exemple d'un pays comme l'arabie saoudite où plus de 40% du PIB provient des revenus pétroliers ainsi l'accroissement du PIB de ce pays résulte quasi exclusivement de l'exploitation de ses réserves en pétrole et cela sans innovation ni changement dans la manière d'extraire plus de pétrole mais cette croissance est risquée dans la mesure où elle repose sur la valorisation d'une ressource naturelle qui est incertaine comme le montre le graphique à partir des années 80 les économistes vont rapidement étudier la relation entre l'accroissement des moyens de production utilisés dans un pays et la variation du PIB qui en résulte ainsi les travaux de solo et de denison vont montrer que durant la première moitié du 20e siècle seulement 12% de la variation du PIB par habitant peut être expliqué par l'augmentation des moyens de production et que les 78% restants sont imputables à la productivité globale des facteurs c'est à dire au progrès technique qui est incorporé dans les processus de production cette explication est naturellement très différente d'un pays à l'autre ainsi selon une étude de la banque mondiale on peut constater que si 78% de la croissance française entre 1960 et 1987 peut être expliquée par le progrès technique la croissance en amérique latine pendant la même période ne s'explique que par un accroissement des moyens de production et de la force de travail les explications de la croissance économique réside donc dans le progrès technique ce progrès traduit en réalité une utilisation plus efficace des équipements de production et de la force de travail notamment via une réorganisation du travail via la formation de la population active ou encore via l'introduction d'innovation dans les équipements de production à la fin des années 80 apparaîtront les premières analyses du progrès technique et de ses déterminants ces approches de la croissance vont considérer le progrès technique comme le résultat de comportements d'acteurs économiques qui se sont spécialisés dans la production de nouvelles connaissances la croissance d'un pays serait plus ou moins forte compte tenu de la capacité à créer et à utiliser de nouvelles connaissances dans le système économique voyons à présent le cadre théorique proposé par l'économiste paul romer dans ce cadre le système économique est composé de trois secteurs le secteur de la production de biens et consommation le secteur de la production des biens intermédiaires et surtout le secteur de la recherche où sont produites les connaissances c'est ce dernier secteur qui va jouer un rôle déterminant dans l'analyse de romer en effet le processus en oeuvre dans ce secteur est le suivant de la recherche naissent les connaissances qui sont les fondements des inventions les inventions conditionnent à leur tour les possibilités d'innovation selon les opportunités du marché ces innovations génère de nouveaux produits et de nouvelles technologies qui alimentent à leur tour le stock de connaissances l'économie bénéficie alors de rendements croissants plus il y a de connaissances plus l'économie pourra tirer une valeur importante de ces dernières grâce à des efforts de recherche et développement au delà de ce cycle vertueux il faut également retenir le rôle important des comportements économiques en effet la recherche de profits pousse les entreprises à se différencier de leurs concurrents afin d'éviter une guerre des prix dommageable cette différenciation n'est possible que par la création de nouveautés ou davantage en coût et cette création de nouveautés est basée sur de nouvelles idées qui reposent sur le stock de connaissances et qui vont déboucher sur de nouvelles innovations etc 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 dans l'analyse de paul romer le progrès technique est principalement intégré dans les équipements utilisés par les entreprises mais cette dimension du progrès technique doit être complétée par une autre approche à savoir celle du capital humain à quoi bon développer de nouvelles technologies si la force de travail d'un pays n'est pas apte à les utiliser les pleinement cette seconde approche est développée par robert lucas pour cet économiste accumuler des années d'études et de formation revient à démultiplier la force de travail autrement dit en augmenter l'efficacité des salariés pour une technologie donnée ainsi à partir de données de 170 pays une étude du programme des nations unies pour le développement monte une corrélation positive entre la richesse richesse produite par habitant et le niveau d'éducation en réalité le rôle de l'éducation de la croissance met en avant deux types de mécanismes tout d'abord l'accumulation de capital humain par les individus va les rendre plus productifs une année d'études supplémentaires tend à accroître la productivité des individus ensuite un niveau élevé d'éducation permet d'utiliser des technologies plus complexes ou de développer de nouvelles technologies plus efficaces à présent si nous revenons à notre question initiale à savoir la croissance économique est elle possible sans innovation la réponse peut être oui mais cette croissance reposerait uniquement sur l'exploitation de ressources naturelles comme le pétrole ou sur une force de travail bon marché mais qu'en est-il si ces avantages venaient à disparaître ou si des pays ne dispose pas de ces avantages alors ce qu'il faut retenir cette vidéo c'est que la capacité d'un pays à produire de la richesse repose essentiellement sur ses investissements en recherche et développement qui alimentent le stock de connaissances et qui sont à l'origine des innovations mais elle repose aussi sur ses investissements en formation et en éducation qui sont indispensables à la création et au déploiement de ces innovations pour autant il ne faut pas penser que les mécanismes économiques comme la recherche de profits sont suffisants pour assurer une croissance pérenne en effet les mécanismes de production de nouvelles connaissances développées par paul romer repose sur un élément central à savoir l'existence d'externalités positives ou de retombées involontaires issues des activités de recherche et développement mais ce point sera abordé dans les prochaines vidéos consacrées à ce concept d'externalité et à la nécessité d'une intervention des pouvoirs publics en matière d'innovation je vous remercie